Yo les gars c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC24 et un nouveau build Donc voilà avec les nombreuses mises à jour qu'il y a eu, je vous avais dit que je vous referais un petit peu le tour de tous les builds Voir un petit peu ce qu'on peut changer dessus Et aujourd'hui on s'attaque à l'hélier, j'ai déjà refait le buteur et le milieu offensif, n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas déjà fait Et si vous en avez besoin bien sûr, également à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout activer la cloche pour être au courant des futures vidéos Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on est parti, donc voilà c'est l'hélier du club, ce qu'il utilise en ce moment Et vraiment il s'en sort extrêmement bien, incroyable, vous allez voir il est très vif, très agile, très rapide, tout ce qu'il faut pour le côté Donc on est parti, on commence avec la taille 1m72, très petit, c'est assez classique pour les ailiers sur FC24 Donc 1m72 et 58 kg, et ensuite pour le pied fort, à vous de voir N'oubliez surtout pas au poste de mettre AG ou AD, surtout pas MD ou MG, vous serez bien meilleur en finition Donc pour ce qui est des styles de jeu+, on n'a pas travaillé plus, donc vous l'avez compris c'est tout ce qui est centre précis Donc très important ça pour les ailiers, on a également technique plus, donc c'est courir avec R1, très cheaté sur le côté, vous connaissez ça maintenant sur le jeu Donc ouais c'est vrai qu'il faut bien l'utiliser et c'est bien de le mettre en plus pour augmenter nos chances de passer, voilà Ensuite pour les styles de jeu, tout simple, on a passe longue, très important aussi passe longue Tiki Taka pour tout ce qui est jeu, à rat de terre en une touche de balle, pour avoir une plus grande précision notamment On a également rapide pour atteindre une vitesse élevée plus rapidement Contrôle pour pouvoir du coup faire moins d'erreur dans la protection du ballon Et du coup partir en dribble plus rapidement, très 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 important, celui-là il est assez négligé et pourtant il sert énormément Fouler rapide et de la partie également pour accélérer plus vite lors d'une accélération explosive tout simplement Et enfin infatigable lui aussi très important, c'est bien de reprendre un peu d'énergie pour pouvoir prendre l'ascendant sur votre défenseur Notamment en fin de match, où là on peut être cramé, du coup il faut avoir le plus d'énergie possible Donc voilà, très important Ensuite au niveau de la vitesse et de l'accélération, on a grâce à l'archétype guepard 95 en accélération et 94 en vitesse, très important Vous le savez bien sûr, pas besoin de mettre le dernier, franchement c'est largement suffisant Mais vraiment 95 c'est énorme Au niveau des tirs, c'est là où on a le moins de choses, je pense, on a 3 finitions Et la 4ème étoile de mauvais pied ça vous fait du coup avoir 83 en finition Il serait que vous n'êtes pas le meilleur là-dedans mais on va dire que c'est correct Donc si vous visez un minimum bien, pardon, ça devrait le faire, ne vous inquiétez pas Ensuite au niveau des passes, pas mal de choses, notamment pas mal d'effets Parce que c'est vrai que ça sert sur les centres, sur les enroulés, les extérieurs et tutti quanti Donc voilà ça sert, il y a également la vista qui est très importante pour les ailiers notamment Et là on en est à 86 en vista, 87 en centre, très très cool Et beaucoup de passes courtes, pas mal de passes longues aussi Et surtout l'archétype architecte, ça vous fait du coup avoir 82 en passes longues Et notamment 96 en passes courtes, c'est incroyable Ensuite au niveau des dribbles, je pense que c'est là où c'est le plus intéressant Partie gauche, c'est pas compliqué, vous mettez tout, ça vous fait avoir 96 en agilité 98 en dribbles, c'est fantastique On a les 5 étoiles, 2 gestes techniques bien sûr pour se faire plaisir Mais surtout pour éliminer les défenseurs, ça sert énormément N'hésitez pas à prendre des gestes assez basiques, ça va vous servir sur le terrain Soyez en sûr, et du coup l'archétype Langs qui vous fait avoir 88 en équilibre pour 1m72, c'est énorme Donc là vous allez tenir sur vos jambes, vous inquiétez pas Et du coup 96 en conduite de balle pour que le ballon reste bien collé à vos pieds quand vous accélérez Et enfin on finit avec un petit réactivité, ça vous fait avoir du coup 84 en endurance Et ça va du coup renforcer votre style de jeu infatigable Et enfin 89 en réactivité, donc très très bien ce build En résumé ça donne ça, 91 de général 96 en dribble, 89 en passe, 75 en tir Mais on a vraiment le minimum en tir, vous voyez, c'est la finition qui nous intéresse Notamment On a 94 en vitesse, 69 en physique et 59 en défense Donc voilà les gars, c'est certainement un des meilleurs build qu'on puisse se faire actuellement dans le jeu N'hésitez pas à le tester, à me dire vos nouvelles Et à me dire également quel poste vous voudriez que je fasse Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici les gars Et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz